bonjour et tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog aujourd'hui nous sommes jeudi c'est ça j'ai hâte d'en face de moi il dort debout nous sommes au petit déjeuner il est 7h45 c'est ça c'est pile ça 7h45 et c'est dur pour tout le monde aujourd'hui je sais pas comment ça se fait mais je me réveille avec un mal de tête elle a mis son réveil mais assez endormi adam il dort sur la table donc la elsa part au collège et puis bah nous on prend notre petit déjeuner ensuite on va se préparer les enfants à l'école moi je rentre j'ai du boulot alors je pense que quand je vais rentrer je vais ramasser vite fait un petit fin voilà faire mon lit ouvrir les volets ramasser tout ce qui traîne machin jusqu'à 9h et à 9h je commence à travailler comme ça j'ai le temps de faire un masque donc je vais devoir laver des masques puisqu'on n'en a plus et puis là j'ai une lessive à plier faudrait que j'en relance une une arrangée aussi oui dans le tiroir j'ai mis les paquets de masques et donc ouais aujourd'hui ça va être concentration sur le catalogue puisque demain comme je dois aller à mon boulot j'aimerais bien le ramener en fait pour que ma patronne puisse faire les annotations et puis comme ça après j'aurais plus qu'à passer en saisie juste que c'est compliqué pour moi d'imprimer de chez moi en fait il va falloir que j'appelle l'informaticien pour qu'il m'explique comment je peux reconnaître mon imprimante perso sur le serveur je suis nul en informatique c'est une catastrophe enfin avec l'ordinateur l'ordinateur en soit je sais pas trop mal m'en servir mais après dès qu'il ya des périphériques vous compter sur moi donc je vais je pense que je vais devoir appeler l'informaticien pour voir avec lui comment utiliser mon imprimante perso avec le serveur donc j'ai du boulot il faut que je m'active de toute façon si j'ai pas fini sur ma journée parce que je vais essayer de bosser de 9 heures à 16 heures en prenant un petit temps pour manger le midi si j'ai pas fini à 16 heures je terminerai dans la soirée ou même après manger dans le canapé devant la télé enfin j'ai le temps que c'est pas trop gênant voilà et ben c'est parti pour cette nouvelle journée bon je vous reprends j'ai les nez tout rouge j'étais gelée en fait je viens d'aller mettre une veste je me suis servi à un thé enfin c'est pas un thé c'est une infusion de feuilles de menthe et j'ai quoi voilà je vous reprends il est 11h35 j'ai bossé ce matin mais bien bossé c'est à dire je fais des catalogues en fait j'ai des morceaux de tissu pour vous situer comme ça et moi je dois couper des morceaux comme ça pour ensuite les agrafer sur les feuilles pour que je puisse les proposer à ma patronne pour qu'elle puisse me noter à côté ce que c'est et que je puisse ensuite le saisir sur l'ordinateur voilà donc et ensuite je pourrais mettre en page le catalogue donc j'ai du boulot parce que j'aimerais le rendre demain et il me reste encore des pochettes comme ça plus qu'une où il y en a plein 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 donc j'ai du taf donc là avec mon nez rouge on vous reprend juste comme ça pour faire un peu un coucou on va dire bon là en même temps je me suis pris une pause enfin voilà je me prends on va dire 10 minutes de pause juste avant la pause déj c'est pas terrible mais mais voilà je là je prends mon petit thé pour me réchauffer ensuite je vais prendre à mon ma pause déj mais en fait je vais me faire des sandwichs avec les rillettes de macro et de sardines qui restent et puis bon je vais reprendre le boulot genre à 13 heures je pense et peut-être même avant je sais pas et il faut d'ailleurs que j'enregistre mes horaires sur mon ordi j'y pense et puis du coup à 16h15 je m'arrête puisque je vais chercher les enfants à l'école donc pendant ma pause déj en même temps que je vais manger je vais plier mon linge il faut d'ailleurs que j'aille relancer une lessive là où j'avais complètement zappé je lui ai dit que je le ferais ce matin je l'ai pas fait donc je vais y aller maintenant et puis voilà ça va me réchauffer un peu de m'activer c'est vrai que le fait de rester assise à la table du coup j'ai un peu froid alors dans le principe je suis pas toute seule mais ça fait deux fois que je l'ouvre la porte et qu'elle veut pas rentrer donc là si vous regardez c'est la table que j'avais dans la maison que en fait j'ai mis sur la terrasse parce que je n'arrive pas à l'emmener jusqu'à mon garage et puis sur la table il y a en fait le coussin du transat de jardin que j'ai mis volontairement sur la table parce que je parce que en fait quand j'ai mis la table là je savais que pernelle allait venir se coucher sur la table et du coup pour qu'elle ait un peu plus de confort j'ai mis le j'ai mis le coussin et effectivement elle ne le quitte pas de la journée genre avant je la mettais dehors elle partait en vadrouille elle allait se promener c'est sa petite vie machin là ça fait trois jours que j'ai fait un deux jours que j'ai mis le coussin fait deux jours qu'elle bouge que elle bouge plus du tout elle dort elle dort elle dort tout à l'heure j'ai ouvert la porte pour lui et pour la faire rentrer en fait elle entend le bruit mais quand j'ouvre elle rentre pas voilà je pense qu'elle kiffe son coussin tout simplement ben c'est pas grave ça me dérange pas qu'elle reste dehors c'était plus pour elle pour qu'elle profite un peu de la chaleur de l'intérieur mais non elle veut pas donc je la laisse tranquille elle fait sa sieste tranquillou moi je bosse tranquillou et puis je vais aller lancer ma lessive comme ça ce sera fait j'ai eu Eric par message ce matin parce qu'en fait on n'en avait pas discuté je savais pas quand il veut aller chercher les enfants et finalement il vient les chercher du coup demain soir il vient les chercher à 19h30 enfin entre 19h30 et 20h il m'a dit qu'il la fera manger ouais donc non en fait il mangeront chez leur papa donc moi je vais les je vais leur faire faire leur leçon que qu'il est pas ça à gérer sur le temps où il les aura bon désolé on a été coupé en fait je vous disais que j'ai reçu un appel en fait du collège je vais vous expliquer du coup je vous disais que ouais pour Eric je vais lui faire faire des devoirs aux enfants avant qu'ils les prennent comme ça il sera tranquille pour son week-end et puis les enfants aussi ils pourront pleinement profiter de leur papa sans avoir les devoirs à gérer c'est vrai que moi de quand je les ai moi en week-end je fais en sorte que les devoirs soient faits le vendredi parce que je n'aime pas avoir à gérer les devoirs le week-end le week-end pour moi c'est repos que ce soit pour moi ou pour eux et du coup j'ai vraiment pas envie qu'on ait ça à faire sur un temps de week-end quoi voilà du coup ouais c'est le collège qui m'a appelé et du coup après j'ai appelé Eric et donc là je vous reprends on est quasiment une bonne demi-heure plus tard et en fait le collège m'a appelé parce qu'il s'est passé quelque chose avec Elsa j'étais déjà au courant bien sûr en fait Elsa depuis le début de l'année elle a eu cinq avertissement pour oubli de matériel ou travail non fait parce qu'elle n'est absolument pas organisée dans son travail personnel à la maison dans la façon dont elle fait son sac etc il n'y a rien d'organisé je lui ai acheté des meubles casier des meubles à casier là exprès pour qu'elle puisse ranger ses affaires correctement etc il n'y a rien qui fait elle n'est pas organisée donc j'avoue que ça me contrarie un petit peu je vais pas vous mentir et il y a quelques non c'était la semaine dernière elle est revenue enfin elle est venue me voir un matin en disant maman je sais que tu vas pas être contente j'ai encore eu un avertissement pour oublier le matériel et là je lui dis mais Elsa c'est pas que je vais pas être contente c'est que je comprends pas en fait t'as 12 ans t'es pas capable de faire ton ton sac correctement enfin moi je suis hyper étourdie de nature mais j'étais pas comme ça enfin j'oubliais pas mes cahiers je pouvais éventuellement oublier ma règle ou mon dictionnaire d'anglais mais mes manuels de base je les oubliais pas quoi je me souviens qu'en maths ouais j'oubliais mon rapporteur mon équerre ou mon compas mais mais j'oubliais pas mon manuel j'oubliais pas mes livres en français ça m'arrivait hyper souvent d'oublier mon livre de lecture parce que la veille au soir je l'avais lu dans mon lit et que j'avais oublié de le remettre dans mon sac mais j'oubliais pas mes manuels elle elle oublie ses cahiers ses classeurs c'est je comprends pas donc il y a quelque temps je lui avais dit par contre méfie toi parce que je lui dis là t'as quatre avertissements si t'en as un cinquième décollé et je lui dis je préfère te prévenir qu'il vaut mieux pas que tu sois collé je dis parce que que ce soit à mon niveau à moi ou au niveau de papa ça passera pas et du coup elle m'a dit oui oui je sais j'y fais attention bon donc là elle a eu le cinquième et donc elle vient me voir un matin il était genre 7h20 je devais partir avec les gars parce que je dépose les enfants enfin les garçons à la péril matin et là elle me dit maman j'ai oublié j'avais j'avais un j'ai encore eu un mot il fallait que je te le fasse signer je lui dis bah écoute Elsa t'avais qu'à me donner hier parce que là j'ai pas le temps donc non mais je vais je vais me faire disputer si je le rends pas signé et tout je dis bah c'est pas mon problème je dis t'avais qu'à me le donner avant en soit ça m'aurait pris deux secondes de le signer mais je voulais qu'elle comprenne que c'est pas comme ça qu'on procède en fait donc je l'ai laissé avec son avertissement elle est partie au collège et en fait quand elle est rentrée le soir elle était extrêmement contrariée donc elle vient me voir elle me dit maman il faut que je te parle ok elle me dit tu vas être très fâchée contre moi je sais que tu me rendras pas mon téléphone puisqu'elle était déjà privée de téléphone et elle me dit bah en fait ce matin comme t'as pas voulu signer mon avertissement je l'ai signé moi même pour pour pas me faire disputer d'accord je dis tu trouves ça normal Elsa honnêtement j'étais choquée par le fait qu'elle puisse franchir ce pas en fait de signer à ma place elle me dit non je suis désolée alors après elle a reconnu ses torts mais je me dis est-ce qu'elle me l'aurait vraiment dit si les profs ne s'en étaient pas rendu compte parce que du coup en fait ils s'en sont rendu compte au collège que c'était pas moi qui avait signé et donc alors en gros elle avait mis du blanc correcteur et tout enfin elle avait fait une première signature elle a mis du blanc correcteur puis elle a re-signé par dessus donc ils se sont bien douté que c'était pas moi qui avait fait ça et donc j'avais un petit mot sur l'avertissement me disant que Elsa avait imité ma signature donc merci de prendre connaissance de ce mot voilà donc j'ai répondu ok au mot qu'avait mis le prof et j'ai re-signé l'avertissement je me suis dit elle m'a avoué la vérité j'étais quand même contente qu'elle me le dise même si j'avoue que j'adhère pas du tout mais pas du tout à sa démarche donc je lui ai dit qu'effectivement elle serait punie et que bah il y aurait des conséquences quoi au niveau du collège ça passerait pas comme ça et effectivement le collège vient de m'appeler et en fait elle va être exclue une journée ils m'ont dit on peut pas tolérer ces actes là elle m'a dit c'est pas normal elle m'a dit Elsa si elle a des avertissements c'est parce qu'elle fait des erreurs elle m'a dit elle doit assumer les conséquences de ses actes et j'ai dit mais je suis complètement d'accord j'ai après je trouve qu'une exclusion c'est quand même c'est dur enfin moi j'aurais mis une heure de colle ou même deux heures à la limite pour marquer le coup mais et elle me dit elle me dit non c'est vraiment le genre d'acte sur lequel on est intransigeant et elle me dit après c'est pas une exclusion totale c'est ce qu'on appelle une exclusion interne c'est à dire qu'en fait elle est exclue des cours mais par contre elle ira quand même au collège et elle travaillera en études toute la journée donc c'est qu'en fait en gros c'est comme si elle était collée toute une journée donc dans le principe je me dis ça revient au même qu'à une heure de colle sauf qu'elle en aura bien plus qu'une c'est sa punition c'est la sanction c'est comme ça donc évidemment on va encore en discuter ce soir mais c'est vrai que son comportement là depuis deux ou trois semaines me fait peur je dois le dire je dois le dire parce que ben en fait elle est privée de portable et dès que je suis pas là elle l'utilise derrière mon dos et en plus elle me dit que c'est pas vrai alors que quand je vais dans les messages je vois bien l'heure la date et l'heure des messages je vois bien que ça date pas d'avant la punition donc j'avoue j'ai un petit peu de mal avec déjà le fait qu'elle me monte déjà et puis et puis ouais ce cette désobéissance c'est c'est pas du tout son esprit rebelle c'est pas les valeurs que que je lui inculque c'est pas je la reconnais pas là en fait à un moment j'ai l'impression en fait de ne pas voir la personne qu'elle est vraiment c'est assez étrange parce que même vous quand vous la regardez en vidéo tout le monde ya elle a l'air tellement douce tellement gentil elle est adorable c'est vrai c'est une enfant adorable mais j'ai l'impression que la face d'ange cache un peu une face de diable donc bon je vais essayer de creuser ça avec elle je vais lui rappeler un petit peu les valeurs de la maison parce que j'ai l'impression qu'elle les oublie un peu et puis je vais la reprendre en main parce que clairement je vois bien qu'elle a besoin d'un accompagnement donc c'est ce qui va être fait ça va être fait aussi au collège j'ai demandé du coup à la cpe qui m'a appelé si elle pouvait en fait participer davantage au processus de voir fait puisque il ya en fait au niveau du collège des choses qui sont mises en place pour les élèves qui ont qui ont pour but en fait de leur faire faire les leçons au collège et de leur de les aider en fait dans leur organisation dans leur méthodologie etc et je pense qu'elle a ça peut lui être vraiment magnifique elle le fait déjà elle fait une heure par semaine et là j'ai vu avec la cve j'ai demandé j'ai dit mais combien d'heures elle pourrait faire dans la semaine pour que ça puisse vraiment l'aider et elle m'a dit si c'est nécessaire elle peut le faire tous les jours le souci c'est que si elle y va tous les jours ça veut dire que je vais devoir aller tous les jours la chercher à 18 heures au collège voilà donc bon j'ai un petit peu dépassé alors je n'ai pas dépassé ma pause déj puisque il me reste encore un quart d'heure donc je vais manger là dans le quart d'heure qui me reste et puis je vais réenchaîner direct je n'aurais pas fait mon ménage pas fait mon linge et tout comme j'avais prévu mais je me dis tant pis il faut que il faut que je fasse les choses que j'ai à faire en termes de boulot parce que c'est ma priorité aujourd'hui je suis à la maison mais je suis là pour bosser donc je reprends mon travail et puis le reste ça sera fait ce soir après le retour des enfants bien que je pense que je retravaillerai aussi après le retour des enfants mais ça c'est pas grave moi je fais ce que j'ai à faire même si je dois bosser jusqu'à 23 heures je bosserai jusqu'à 23 heures mais ça sera fait pour demain donc je vais vous laisser pour le moment je vous reprendrai du coup je pense maintenant quand les enfants seront rentrés puisque là je vais vraiment mettre à fond dedans et puis je vous ferai un petit résumé de cette journée et puis surtout du retour de conversation avec Elsa je vous reprends il est 17h17 les gars ont fait leur leçon ils ont pris leur goûter et là ils sont en train de jouer ils ont un peu de mal à se mettre d'accord parce que Marceau en fait c'est pas un jeu qui est adapté à son âge qui s'en sort même très bien d'ailleurs pour son âge parce que c'est un jeu qui est à partir de 8 ans normalement et il arrive à gagner quand même des cartes donc c'est bien bref du coup là j'attends à la liste et puis quand elle va arriver je vais l'emmener chez le médecin elle va pas arriver tout de suite bah c'est un geste violent quand même tu le sais Marceau que je veux pas que tu tapes ça sert à rien on continue à jouer tout seul hein bref du coup ouais j'attends Anaïs je suis contente parce que j'ai réussi à finir mon catalogue à 16h25 je suis partie aller chercher les enfants à l'école du coup demain retour à l'atelier faut pas que j'oublie mes affaires elle m'a dit en tenue confortable alors je vais pas me mettre en survêt mais pas loin parce que du coup demain je vais te blancher non là je suis pas d'accord tu vas ramasser tout de suite pas toi Marceau tu vas ramasser j'ai compris ça ne t'autorise pas à lancer les choses non tu triches je ne suis toujours pas d'accord est-ce que je vais devoir me fâcher est-ce que je vais devoir me fâcher j'espère bon vous allez je vous reprends il est 20h15 je sais j'aime pas du tout ces deux mèches là ça fait limite des cornes qui me sont sur les côtés c'est les anciens bébés cheveux qui ont poussé en fait qui sont horribles bref du coup ouais là je reprends il est 20h15 et en fait je vais rentrer je suis en train de faire à manger on va pas manger bonheur en même temps on va manger un truc hyper rapide pâte de saucisse je pense que ça va être ça ou jambon blanc de poulet je sais pas trop mais en tout cas ça va être des pâtes on cherche pas la complexité juste que du coup j'ai pas eu le choix puisque je reviens en fait d'avoir emmené Anaïs chez le médecin donc elle a une rhinopharyngite mais du coup test qu'au vide obligatoire on en saura plus demain et puis voilà donc j'ai pas eu le temps de monter le blog que je vais vous mettre en ligne demain il faut que je le fasse ce soir demain matin un lever de bonheur puisque demain je vais à l'atelier donc ça veut dire dépôt des enfants à la péri à 7h20 ça va piquer pour tout le monde et puis demain soir c'est le week-end les enfants se partent chez leur papa et du coup moi je resterai tout le week-end tout seul en tout cas l'attention est à 100 maximum à la maison puisque du coup elsa n'est pas du tout contente d'être punie alors ça me fait juste halluciner je les punis de téléphone ce qui me paraît plus que logique et elle m'appelle pendant que j'étais dans la voiture là attendre Anaïs elle m'appelle et elle me demande mais du coup je suis privée de téléphone pendant combien de temps c'est définitif en fait il avait quoi alors déjà tu vas te calmer et s'il ya quelqu'un qui donne les punitions ici c'est moi donc si tu veux pas être puni bah tu te comportes correctement si tu es puni ben tassume c'est tout donc je suis un peu des fois choqué par sa réaction mais bref du coup on va rester là pour ce soir parce que là on va manger on va se dépêcher et du coup je vous reprendrai demain puisqu'on va faire un blog sur deux jours comme tous les jeudis vendredi demain soir je montrerai le blog de ce soir voilà enfin de aujourd'hui et demain je vous mettrai en ligne samedi matin voilà moi du coup je vous laisse pour ce soir et puis on se retrouve demain bon les amis on est vendredi il est 6h40 on est au petit déj avec com et adam parce que marceau n'a pas eu le courage de se lever il a repris le rythme elle est difficile du coup alors ce matin j'ai pas compris j'avais mis mon réveil à 6h moins le quart pour prendre ma douche il a sonné à 6h normal donc quand j'ai vu 6h je me suis dit je me suis levé direct j'ai été me laver les cheveux tout ça et puis j'ai réveillé les gars et en fait ça va tout le monde s'est élevé dans les temps donc on n'est pas en retard mais faut pas qu'on perde de temps sur le petit déj en tout cas je réalisais hier soir en montant le vlog pardon je réalisais hier en montant le vlog que je vous ai même pas montré ma nouvelle sable je vais essayer d'y penser avant ce soir parce que là on est au petit déj je vais pas vous la montrer maintenant mais je vais essayer d'y penser ce soir dans la clôture j'essaie beaucoup l'on vu sur instagram mais ceux qui ne sont pas sur instagram ne l'ont pas vu donc je vous montrerai ça ce soir là du coup ce matin je vais déposer les enfants à la pairie je pars du coup travailler à l'atelier aujourd'hui et je termine à 16h je récupère les enfants on rentre à la maison on fait les leçons et ensuite on attend que Eric vienne les chercher et puis chez papa oui et puis voilà moi ce soir je vais faire live sur instagram c'est décidé c'est ce soir j'ai hésité entre aujourd'hui et demain et en fait bah les abonnés que je connais le mieux en fait sauf certaines parce que j'ai vu que christine serait pas là ce soir mais en tout cas la majorité de mes abonnés avec qui j'ai eu l'occasion de discuter se connecteront ce soir donc si j'ai le temps j'en ferai un autre demain mais je ne promets rien à nez ça fait impressionner live ah si des fois ça lui arrive mais c'est ça et donc oui si je si j'ai le temps de me reconnecter demain j'en ferai un autre demain soir mais honnêtement je promets rien parce que je sais pas du tout ce que je vais faire de ma soirée demain je vais peut-être aller me coucher de bonheur je n'en ai aucune idée donc on verra bien voilà bon bah du coup je vous laisse on va prendre notre petit déj et puis on se retrouve bon les amis je vous reprends il est 18h30 alors regardez pas ma coupe parce qu'en fait j'ai m'étais attaché les cheveux du coup ça me fait des trucs bizarres bref on s'en fout du coup 18h30 parce que quand je suis sortie du boulot à 16h en fait je vais aller chercher les enfants à l'école alors je suis sortie il était exactement 16h10 parce que j'avais pas terminé ce que j'avais commencé en fait du coup 16h10 je suis sortie 16h30 j'étais à l'école 16h45 on était à la maison et normalement j'avais prévu d'aller marcher avec Laura sauf que j'avais pas pensé parce que j'avais des courses à faire en fait puisque on n'avait plus de lait et j'avais pas pensé que si j'allais marcher je pouvais plus aller faire mes courses après puisqu'il y a le couvre-feu donc bah du coup on a pas pu aller marcher c'est un peu pénible du coup on va y aller demain on ira demain moi j'aurai pas les enfants parce que les enfants partent tout à l'heure ils vont partir plus tard à 20h là du coup moi je viens rentrer de course j'avais emmené Marceau avec moi et finalement je suis partie en course avec Laura puisque il y allait aussi du coup je lui ai dit bah si tu veux on fait du covoit et on a été faire nos courses ensemble alors les courses j'ai presque envie de dire heureusement que j'y suis allé parce qu'en fait j'ai un voyant qui s'est allumé sur la voiture c'est quand même le deuxième depuis que je la loue ce mois-ci j'ai eu les pneus au tout début de la location et là en fait le voyant moteur qui s'allume donc j'ai déjà roulé pendant des mois avec un voyant moteur allumé il m'est jamais rien arrivé là c'est juste que c'est pas ma voiture donc c'est vrai que j'aimerais autant que effectivement il ne m'arrive rien donc on verra je suis passé au service location ils m'ont dit tant que le voyant il n'est pas allumé rouge ça craint rien donc comme je la rends lundi je me dis je prends pas de gros risques à rouler avec d'autant que je vais pas sortir du week-end quasiment à part demain pour aller marcher donc je vois pas pourquoi je serais embêté avec ça du coup bah là j'ai fait mes petites courses j'ai racheté du lait du coup puis je me suis pris des petits plaisirs pour le week-end puisque c'est mon week-end solo et que c'est mon week-end prise de poids non je plaisante je plaisante parce que je mange des trucs qui sont pas pas du tout équilibrés je dois dire mais du coup je sais pas comment expliquer je répartis en fait de façon à ne pas dépasser la charge calorique en gros je vais sauter un repas pour pouvoir manger du chocolat c'est presque ça on n'en est pas là mais c'est presque ça donc ou alors je vais réduire mon repas pour pouvoir manger du saucisson steak vous voyez le truc donc bon j'ai pris des choses qui me faisaient plaisir maintenant je vais pas non plus compter mes calories il est clair que je vais certainement pas m'arrêter à 1600 j'irai peut-être à 1800 mais c'est pas grave je me dis de toute façon je m'en fous j'ai beau faire du sport j'ai beau faire régime il n'y a rien qui fonctionne là je suis remontée à 73 depuis des semaines c'est impossible pour moi de redescendre j'ai eu beau faire attention j'ai eu beau compter mes calories sur une semaine j'ai compté mes calories pour pas dépasser je n'ai jamais reperdu mes deux kilos donc je me dis c'est mort je ne sais pas ce que j'ai c'est encore certainement hormonal mais je pense que voilà ma perte de poids c'est mort c'est foutu je crois que j'y arriverai pas donc je me suis dit c'est pas grave je vais continuer mon gainage alors ce soir j'ai extrêmement mal au dos déjà hier ça m'a fait mal au dos donc j'espère que je vais réussir à le faire mon gainage parce qu'en plus ce soir c'est 40 secondes si je me trompe pas donc déjà hier les 30 secondes je les ai tenues mais de justesse parce que ça fait déjà en fait normalement c'est 20 secondes 20 secondes 30 secondes 30 secondes et le dernier jour c'est 40 secondes et après il y a un jour de repos donc demain en gros j'en ai pas lundi j'ai fait 30 secondes mardi j'ai fait 30 secondes mercredi j'ai fait 30 secondes et jeudi j'ai fait 30 secondes donc en fait là hier le quatrième jour à 30 secondes je sais pas pourquoi j'ai eu du mal j'avais j'avais déjà mal au dos et du coup j'ai eu du mal à tenir en fait parce que le fait d'être en position de gainage ça me tire sur le dos et ça me fait assez mal maintenant je m'arrête pas pour autant parce que je me dis que de toute façon les muscles il faut les refaire donc je continue quand même pendant les 30 secondes qu'il faut mais j'avoue que hier soir j'ai vraiment eu mal au dos donc bon je l'ai fait quand même ce soir je le ferai quand même mais en tout cas je le sens déjà que j'ai mal au dos et je sais déjà aussi que ça n'apportera rien et j'espère je me dis que le gainage même si ça se voit pas de l'extérieur moi je le sentirai à l'intérieur de mon corps donc c'est ça que j'attends en fait uniquement donc voilà du coup aujourd'hui comme je l'avais dit j'ai bossé à l'atelier alors ce matin je suis arrivé il était 7h45 j'étais toute seule sur le parking sur le coup je me suis dit bah pourtant il me semblait que les filles elles avaient revenu travailler il y a ma collègue Stéphanie qui est arrivée et voilà ensuite il y a la sous chef qui est arrivée et le fils de ma patronne donc je me suis dit mais on n'est que quatre c'est quoi le truc une fois qu'on était à l'intérieur il y a ma collègue Séverine avec qui je bosse qui elle est à la coupe et expédition moi je suis contrôle et expédition donc on travaille ensemble sur l'expédition qui est arrivée aussi mais en fait elle partait en déplacement avec la sous chef donc au final on n'était que moi ma collègue Stéphanie et le fils de ma patronne on a passé une très bonne journée on a très bien travaillé honnêtement on est très fiers de nous parce que vraiment c'est super ce qu'on a fait c'est vraiment super on a rangé en fait les racks de tissus mais vous imaginez pas le changement que ça fait on a déplacé des machines aussi qui gênaient le passage ça qui rétrécissait le passage en fait du coup bah là on a retrouvé de la place enfin franchement non ça c'est beaucoup plus aéré c'est plus c'est vraiment super vraiment super donc ça c'est top après ma patronne qui m'annonce que lundi je dois aller bosser à l'usine donc je l'ai rappelé je dis mais en fait enfin en fait elle a fait passer le message à Stéphanie parce que nous on s'était déjà eu en ligne en fait et du coup elle dit bah pensez à dire à Magali que lundi elle vient bosser à l'atelier bon bah ok et puis là en rentrant je me dis mais attends je travaille à l'atelier mais les enfants sont pas inscrits à la péri lundi donc j'ai rappelé ma patronne je lui dis bah je dis par contre je dis moi vous me dites ça aujourd'hui mais j'ai pas m'inscrit mes enfants à la péri du coup lundi et là elle me dit ah oui j'avais pas pensé à ça Magali elle me dit et bah tant pis vous viendrez un petit peu l'après midi alors je dis bah je peux venir je peux arriver à 9h quoi elle me dit bah oui mais le midi je dis ah mais le midi ils sont inscrits à la comptine je dis c'est juste le matin elle me dit ah non mais c'est pas grave Magali vous arrivez après à l'école tout va bien dans le néant des mondes donc j'arrive après l'école donc lundi je commence à 9h du coup mardi elle me remet en télétravail puisque je n'ai pas de périscolaire non plus mais c'est quand même important que je fasse un point avec mes chefs à l'atelier pour voir si elles elles n'ont pas besoin de mes services et bah du coup je fais une journée un peu plus courte que d'habitude je fais c'est une journée de 6h du coup lundi mardi retour au télétravail mais j'ai beaucoup de boulot donc ça c'est plutôt pas mal en fait que j'ai du travail et puis après jeudi vendredi bon je vais voir avec mes chefs lundi mais elle m'a dit qu'il était probable que je travaille à l'atelier aussi donc je verrai mais en tout cas pour moi c'est c'est pas gênant en fait que je sois à la maison ou là bas après c'est surtout pour les enfants parce que du coup ça m'oblige à l'élever très tôt et c'est vrai que pour eux du coup c'est plus confortable quand je suis à la maison mais dans le principe j'ai du travail que ce soit là bas ou chez moi je suis occupée donc ce qui est bien c'est que du coup bah la majorité de mes collègues ne travaillent pas alors que moi oui et du coup je cumule des heures en fait que j'aurai possibilité de récupérer par la suite donc ça c'est plutôt cool donc là je travaille encore cette semaine et la semaine prochaine je suis en vacances c'est trop bon et donc après je retourne travailler normalement à l'atelier puisque le nouveau modèle commence donc moi j'aurais pas de contrôle au début mais ça va arriver rapidement je ne sais pas parce que je ne sais pas combien de temps les filles vont mettre à confectionner ce modèle mais en tout cas j'ai du travail en attendant de toute façon là on est en train de réorganiser tout l'atelier franchement c'est cette méthode de travail c'est fin d'organisation en tout cas c'est vraiment mieux donc c'est plutôt cool et puis et puis voilà du coup là on s'est posé un petit peu enfin on va ranger je vais vous montrer ma table parce que j'ai eu des commentaires me disant mais t'es toujours pas allé chercher ta table mais si ça y est je l'ai ma table c'est juste que je voulais pas montrer je l'ai montré sur instagram et j'ai oublié de vous la montrer alors ça va pas rendre grand chose là parce que il ya du bazar clairement je viens de recevoir je me suis commandé une chemise sur vinted je la trouve juste trop canon j'aime j'aime trop c'est tout à fait le style de ce que j'aime donc je suis très contente j'ai commandé aussi pour les gars je viens de réceptionner c'est pour ça du coup ils sont sur le dossier de la chaise je viens de ouvrir un jean pour adam un jean gris tape à l'oeil pour marceau des t-shirts pareil tape à l'oeil tout ça sur vinted j'ai encore quatre colis à arriver puisque j'en ai commandé sept et là j'en ai reçu trois coups tout ça je vais le laver et le mettre dans l'armoire de marceau tu peux manger ton cartable s'il te plaît ton livre aussi et donc la table elle est là donc ça c'est mon c'est que je mets quand j'ai froid je vais la métier parce que j'en avoir besoin bientôt la table elle est là en fait voilà moi je la trouve très jolie c'est tout à fait le style de ce que je voulais alors de base je voulais des pieds un peu plus design en fait des pieds qui rentraient vers l'intérieur et qui revenait comme ça elle était très jolie mais franchement hors budget pour moi donc je me suis résigné à prendre celle ci que j'aime beaucoup pour autant elle m'a coûté 169 euros donc vraiment c'est pas cher elle fait 1 m 80 donc elle est quand même assez grande donc je suis très contente de mon achat c'est pas le modèle que j'avais initialement choisi mais je suis quand même très contente de mon achat donc voilà je voulais montrer au moins je sais que vous l'avez vu parce que j'ai eu plusieurs commentaires me disant mais tu n'as toujours pas acheté ta table et en fait si je l'ai acheté si si je l'ai acheté donc ben là on va se poser n'est ce pas et puis après Eric va venir chercher les enfants ils mangent chez leur papa donc du coup moi j'attends je mangerai quand ils seront partis voilà bon ben du coup on va vous laisser pour ce soir on va vous souhaiter un bon week-end et puis on vous fait des gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau vlog mais de maman sur le haut